Par conséquent, déclaration des députés. Député de Nepessing, merci beaucoup, M. le Président. C'est l'histoire de Bernice Gilmette. On s'est rencontrés la première fois à la coupure du ruban de la Société de Louée. Il ne pouvait pas entendre, mais son interprète des signes était là. Il aime la vie, il aime rire, il aime Tim Hortons. Il aime flirter avec la fille, il ne paie jamais pour les Tim Hortons. Un oeuf est décédé le 16 avril 2016 à l'âge de 86 ans. Je connaissais ses enfants. Ils m'ont raconté l'histoire d'un née, bien qu'il soit à l'hôpital. Il est mort seul. Je sais que les gens en première ligne ont fait tout dans leur pouvoir pour qu'il soit à l'aise en sécurité. Au moment des derniers instants de la vie, ces personnes font un excellent boulot. Ce qu'il manquait, c'est son interprète de la langue des signes, un visage familier. Il était de la vie à l'école et il utilisait les anciens signes de la langue des signes. Il y a très peu d'interprètes de la langue des signes. Freelance et très peu d'interaction pour une personne de 7 âges à l'hôpital ces semaines. Il n'avait que ses seules pensées à l'esprit. Je demande à tous les partis de résoudre ce regret. Bref, il y a eu un autre décès à Tundabay et il y a également des préoccupations semblables à Sudbury. Je voudrais vous remercier. Je vais appuyer Bill Oshans, qui est membre de l'Organisme de conservation de la nature. Et ils ont soulevé des inquiétudes concernant la redevabilité et la redevance de la part de ce comité. Peut-être ils avaient peur qu'est-ce que la VG aurait découvert. Et ils ont fait finalement un rapport à la personne. Ils ont écrit des lettres et ont fait ce qu'ils devaient voir. Et il a demandé, il a décidé de retourner à l'Assemblée générale. Et le Président, Chen Anansiasta, voulait couvrir les actions de lui-même et du Conseil pour rendre au silence les personnes qui n'étaient pas d'accord avec lui. Les gens sont tannés. Le gouvernement doit intervenir, nommer un superviseur. Aujourd'hui, avec le conseiller Hudson envoyé un message au Président John Anansiasta, nous n'allons pas tolérer l'intimidation et nous allons toujours défendre la redevance et la transparence. Rappel au règlement. Le WIP, je voudrais féliciter la députée et je suis d'accord avec elle. Ce n'est pas un rappel au règlement. Vous auriez dû le dire plus tôt. Déclaration des députés. Wellington, Alton Hills, je voudrais informer la Chambre. Elisdent Structure a été sélectionnée comme promoteur, concevoir, financer l'hôpital au centre de Wellington. Grâce à cette annonce et ce processus multi-étapes, nous allons avoir finalement notre hôpital. J'ai commencé à participer à ce projet en 2002-2003. Lorsque l'administrateur est venu me rencontrer pour me dire qu'ils avaient un plan de redéveloppement qui était en problème, elle m'a demandé de faire des demandes de renseignements et je lui ai dit que j'allais appuyer tous les plans transmis au ministère et que la collectivité l'appuyait, que j'allais l'aider et notre travail a commencé. Il y avait plusieurs obstacles et un plan qui a été revisé. Soyons clairs, je ne prétends pas être l'architecte de ce programme. En ignorant la partisanerie et cinq ministères de la Santé, nous avons finalement fait des progrès pour la collectivité. Je voudrais remercier tous les députés présents et passés qui ont appuyé la proposition de construction de l'hôpital, mais notre appréciation aux bénévoles, aux donateurs, au personnel, aux élus du conseil et au personnel des conseillers, aux municipalités et à toute la collectivité qui ont eu la vision, la persévérance et la patience, qui a mené à bien le processus de planification. J'ai hâte de voir le début de la construction. Un numéro de Windsor-de-Comstie. Nous avons eu, il y a eu une personne, une invitée, Sylva Kuros, elle a 13 ans. Elle a perdu son père, 13, dans un accident de travail à l'âge de 7 ans. Mon père a écrit ce poème à 10 ans. Mon père, petit papa, lorsque je ferme les yeux la nuit et je souhaite et je fais un vœu que mon père reviendra en sécurité, vous pensez que cela, ce sera le cas. Je sais que mon père est au paradis. Il est là depuis que j'ai l'âge de 7 ans. Il regarde. Il me garde en sécurité le plus possible. Mon père me manque chaque jour et que tout sera correct pour moi. Je manque ses baisers, je manque ses embrassades et je manque les souvenirs. Tout le plaisir qu'on avait ensemble, quel que soit le temps qu'ils faisaient, mes frères sont braves, mais je peux vous dire un secret, mais ils le cachent. Ce n'est pas juste de perdre son père. Cela m'attriste, cela me fâche et mon père ne devrait pas mourir pour aller travailler. Si je pouvais changer les choses, j'inventerais un nouveau milieu de travail où personne ne sera jamais blessé. Ce serait comme par magie. Aucune tristesse, aucun manque, aucune tristesse, aucune pleure et mon père reviendra à la maison. C'est un manque que j'espère lorsque vous allez au travail aujourd'hui. Soyez en sécurité pour que vous puissiez retourner à la maison et embrasser vos enfants et être présents. Merci. J'aime mon père et j'aime Sylva. Déclaration des députés. Stormont, Dundas, Sudangari. Merci, M. le Président. Le comté est à l'avant-plan de l'innovation en agriculture depuis le début. Dans les années 1800, cela a commencé samedi dernier. J'ai participé à l'introduction au Temple de la renommée de l'agriculture. Cette année, ils ont honoré trois piliers en ce domaine. William et Margaret Van Der Beers sont venus au Canada de la Hollande en 1951 et un grand nombre de ces personnes. Il avait une entreprise diversifiée comme les vaches et autres élevages. Il fait partie de l'association de les fromages et la représente le comté. Bruce, il a été élevé à Glendon. Il avait ses propres évaluations, même avant les débuts pour l'association. En plus de faire l'élevage laitière, il participait à la collectivité par les associations, l'association des fromages et également au conseil de l'hôpital. Le Temple de la renommée reconnaît tous les éleveurs de vaches laitières. C'était vraiment impressionnant. Ils sont devenus des enseignants et des directeurs et davantage que le reste de la collectivité. Il est clair que les compétences en matière de leadership ont porté leurs fruits. Monsieur le Président, je voudrais remercier Bruce McDonnell et le conseil pour le travail excellent qu'ils font. Merci. Déclaration des députés. La semaine dernière, l'hospitalisation en santé mentale a augmenté de 67 %. Dans ma domaine, le Air List S a le taux le plus élevé d'hospitalisation en santé mentale. Et ces patients ne reçoivent pas l'appui nécessaire et à cause de la stratégie du gouvernement, il y a plus de 900 enfants qui sont en attente de services en santé mentale et aucun service disponible. Les études ont prouvé que ceux qui souffrent de santé mentale sont en mesure de rester à la maison. Voilà pourquoi il est important d'avoir des services communautaires. Ils n'ont pas à aller à Peterborough ou sur les rives du lac Ontario qui ont un manque de ressources. Ils sont en surcapacité. Le Air List et la surgence fonctionnent à 130 %. Ils n'ont pas les mesures pour les enfants qui souffrent de santé mentale. Les enfants sur la liste d'attente pour des traitements ou en diagnostic sont souvent hospitalisés en attente de traitement, puis sont remis sur la liste d'attente pendant 18 mois. Ils ratent l'école, ne peuvent pas travailler, ils se font refuser des soins. Tristement, ces enfants se suicident parce qu'ils languissent sur les listes d'attente. Quand les jeunes peuvent avoir des services en santé mentale, je demande au gouvernement de prendre de vraies mesures pour s'attaquer aux besoins. En matière de santé mentale, non pas seulement dans la circonscription, mais à l'échelle de l'Ontario. Je remercie tous les députés de leur déclaration. Rapport des comités. Ok ?